Les écoles ont rouvert hier lundi, jour de rentrée sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, à côté des écoles qui ont effectivement ouvert leurs portes, il y a celles qui se préparent encore à offrir de meilleures conditions d'études aux élèves. Depuis quelques années, l'école ivoirienne a souffert du manque de maintenance de ces infrastructures. Et pour pallier à ces insuffisances, la Mme la ministre du Carrefour de l'Assemblée technique a donné des instructions fermes pour qu'un plan de réhabilitation soit mis en place. Depuis plusieurs jours déjà, ces établissements sont en chantier. Ils seront livrés dans les meilleurs délais. De notre côté, toutes les conditions sont réunies pour que vraiment nous travaillons nous toujours, nous mettons tout en oeuvre, même les week-ends, pour qu'on puisse livrer ces salles-là, afin que les enfants puissent rester dans le délai. Dans le souci d'offrir les mêmes chances à tous les élèves de Côte d'Ivoire, les élèves des écoles concernées bénéficieront d'une mesure d'urgence. Il y a des classes qui sont réhabilitées, qui sont terminées, et celles qui ne sont pas encore terminées, des dispositions sont prises pour que ces élèves-là soient dans les classes, prennent les cours comme leurs amis, en entendant que ces classes-là soient réhabilitées. EPP, Aboboté, Annexe 1, EPP Flamboyant ou le groupe scolaire Agnissankwa, voilà quelques-unes de la dizaine d'écoles en cours de réhabilitation pour désormais offrir un cadre sain aux apprenants.